Si on passe un film à n'importe qui en disant, sans lui dire de quoi il s'agit, et sur les 110 ans ou les 120 ans que le cinéma existe, même en tenant compte de la coupure entre noir et blanc, cinéma muet, cinéma parlant, tout le monde peut dater à 5 ans près un film, par des tas de dispositifs qui sont présents, à commencer par l'époque, dans les tables, en formica ou dans n'importe quoi d'autre. Si on regarde un film de Jean-Pierre Melville, on remarque tout de suite que l'esthétique d'un appartement ne ressemble pas du tout à celui de notre époque. Depuis, peut-être que ça existait un peu de manière diffuse avant, mais depuis une vingtaine d'années, pas beaucoup plus, peut-être 25, on a un type de narration qui est ce qu'on appelle le retournement final, le final twist, qui consiste à nous montrer quelque chose de bout en bout, d'un point de vue qu'on croit objectif, comme le cinéma a toujours l'air de l'être, et qui, en réalité, est complètement le point de vue subjectif de quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est dans l'erreur, ou est détraqué, ou est fou, ou est dans le mensonge, ou dans l'irréalité. Et il vient un moment où, très tardivement dans l'histoire, la vérité objective, pour autant qu'elle existe, apparaît, parfois c'est cinq minutes avant la fin du film, et instantanément, le spectateur comprend ce qui s'est passé, et tout en continuant à suivre la fin de l'histoire, se remémore et recompute, si je peux dire, rétrospectivement, les circonstances réelles de l'histoire à laquelle on a assisté. Le scénario a évolué depuis 120 ans qu'il existe à titre professionnel, parce qu'on peut considérer que si on a inventé le scénario au sens cinématographique, et c'est le cinéma qui donne son paradigme à toutes les formes de scénarios actuellement en activité, c'était parce qu'il fallait rationaliser un art qui était coûteux. On ne pouvait pas se permettre de rassembler des chevaux, des Indiens, pour reconstituer la bataille de Gettysburg, sans savoir du tout ce qu'il allait se passer. Il fallait un plan, et ce plan affiné, a donné naissance à quelque chose qui l'a dépassé, qui n'a pas simplement été un plan de rationalisation du tournage et de savoir se contourner avant autre chose, mais qui est devenu un art de construire le récit à la lumière de son avenir, à la lumière de sa fin désirable. J'ai compris assez vite que ce système scénaristique pouvait s'appliquer à autre chose qu'au cinéma. Et je ne veux pas dire simplement la bande dessinée, les mangas, les jeux vidéo et le théâtre, ça va s'en dire, mais aussi à des éléments comme la politique, la gestion de l'actualité, ou bien sûr la conduite de sa propre vie. Non pas que les gens autour de nous soient de simples personnages de papier, mais parce qu'il y a dans ce dispositif prévoir, organiser, anticiper, reconstruire une nouvelle réalité, retravailler dessus, etc., jusqu'au moment où on arrive à la fin désirable, à l'objet attendu, ces éléments-là peuvent, dans une certaine mesure, il ne faut pas être extravagant, s'appliquer à soi, et à son rapport à autrui, et à son rapport à la gestion de sa propre vie. Les Silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le saluer.